Générique ... Effectivement, l'ensemble des quotidiens israéliens semblent ce matin pousser un ouf de soulagement après l'annonce de la compagnie Moderna selon laquelle elle est parvenue à produire un vaccin qui devrait être efficace à 94,5%. Cette annonce se rajoute à celle de la compagnie Pfizer de la semaine dernière et donne le sentiment que l'on est dans un véritable tournant dans le combat que livre l'ensemble de l'humanité contre la Covid-19. Cette fois, l'annonce de Moderna s'accompagne d'une véritable satisfaction pour Israël puisque cela fait plusieurs mois que le gouvernement israélien a signé un contrat en bonne et due forme avec Moderna pour la production de millions de doses destinées à la population israélienne. Les journaux précisaient également que ce vaccin aura un atout sur celui de Pfizer puisqu'il ne nécessite qu'une conservation à une température de moins 20 degrés alors que celui de Pfizer exige une température de moins 70 degrés. Une piqûre d'espoir titre ce matin le Yediot-Aharonot en nous indiquant que le vaccin de Moderna devrait être disponible dans les tout premiers mois de 2021. Et le journal cite un des responsables du consortium pharmaceutique qui a confirmé qu'Israël sera l'un des premiers à recevoir le vaccin. Cependant, Sarit Rosenblum en première page du Yediot-Aharonot appelle encore et toujours à la prudence. Oui, les succès de Moderna et Pfizer réveillent un véritable espoir mais il y a encore, dit-elle, un long chemin à parcourir et la réalité du Corona nous rappelle régulièrement que nous évoluons sur le terrain de l'incertitude et c'est pourquoi il faut absolument continuer à agir selon les principes de distanciation sociale et selon les gestes barrières, écrit Rosenblum. C'est d'ailleurs exactement ce que Benjamin Netanyahou a déclaré hier en début de soirée dans une intervention télévisée durant laquelle il s'est félicité de la découverte du vaccin de Moderna et dans laquelle il a détaillé les décisions du cabinet restreint Corona sur lesquelles nous allons revenir dans un instant. Le Yisrael Ayum mentionne également au haut de sa première page la découverte du vaccin de Moderna et souligne l'estimation prudente du ministère de la Santé « D'ici un an, tous les problèmes du Covid-19 devraient être derrière nous ». Amnon Lord salue également l'annonce de Moderna et indique dans son éditorial ce matin en une du Yisrael Ayum que la préparation d'Israël dans le domaine des vaccins a été excellente. En page 2, le journal cite le directeur général de Moderna, l'israélien Tal Zaks, qui confirme que les vaccins arriveront prochainement en Israël. Le Yisrael Ayum détaille en manchette ce matin les décisions annoncées donc hier par le Premier ministre après la réunion du cabinet Corona avec une réelle volonté d'instaurer des allégements tout en demeurant prudent et en évitant un nouveau rebond de l'épidémie. Allégements dans les classes avec la réouverture la semaine prochaine des cours moyens de 6e, 1ère et terminale avec la réouverture dès aujourd'hui des centres commerciaux ouverts comme les fameux centres BIG. Le Mahariv lui aussi mentionne en évidence les mesures d'allègement et explique que les représentants des centres commerciaux couverts prépareront un projet de réouverture contrôlée de ces centres. Mais Le Mahariv mentionne également la protestation des propriétaires de centres de musculation et des piscines qui ont manifesté hier à Tel Aviv pour protester contre le maintien de la fermeture de leurs centres. Et puis tous les quotidiens israéliens publient les résultats plutôt préoccupants ou très préoccupants même d'une enquête réalisée par l'Office national israélien des statistiques. Son rapport fait état d'une augmentation très sensible depuis le début de l'épidémie du nombre d'Israéliens souffrant de dépression, d'anxiété et de solitude. L'état mental de plus d'un million 700 000 israéliens de plus de 20 ans s'est dégradé durant l'épidémie, affirme donc l'Office national des statistiques. Voilà pour ces titres dominants liés à l'actualité du coronavirus. Le second titre dans la presse israélienne de ce matin est aussi un titre optimiste et plein d'espoir. Il s'agit de l'annonce faite hier solennellement par le président de l'État Reuven Rivlin de l'envoi dans l'espace d'ici un peu plus d'un an du second astronaute israélien 17 ans après Ilan Ramon qui n'est malheureusement jamais revenu. C'est Ethan Stiva qui s'envolera vers l'espace pour participer aux travaux de la Station Spatiale Internationale. Ethan Stiva a 62 ans. Il a été pendant plus de 40 ans pilote de chasse de l'armée de l'air israélienne avant de connaître un immense succès dans le civil et devenir un homme d'affaires milliardaire grâce à des marchés juteux conclus en particulier en Afrique. Il suivra une formation accélérée d'astronautes à ses frais d'ailleurs avant de s'envoler donc en décembre 2021 vers l'espace. Cela devrait lui coûter la bagatelle de 100 millions de shekels. Notre homme dans l'espace titre ce matin le Yediot Arharonot en nous montrant une photo de Stiva une étoile montante dans les cieux de l'histoire titre le Yisraélium pour sa part. Le journal Bross un portrait de Stiva qui fut même durant sa carrière sous les ordres d'Ilan Ramon et cuire Damari le fondateur de l'association Spas Aiel qui avait, on s'en souvient, envoyé sur la Lune une sonde israélienne parle ce matin dans le Yisraélium de ces personnes qui nous poussent vers le haut au sens propre et au sens figuré. Dans un éditorial, le professeur Yitzhak Ben-Refel qui est le président de l'agence spatiale israélienne insiste sur le fait qu'à la fin du programme des navettes spatiales de la NASA l'espace a entamé un processus de privatisation qui se traduit précisément ces jours-ci par l'envoi d'astronautes dans le cadre du programme SpaceX financé par un autre milliardaire Elon Musk on le sait déjà depuis plusieurs années. En Israël, c'est la fondation Ramon qui a développé ses projets pour une fondation dont Etan Stiva est l'un des principaux donateurs. Le Haretz mentionne ce matin en évidence une déclaration du conseiller juridique du gouvernement Avi Hyman Delbit qui a estimé hier que les polémiques au sein du gouvernement ne peuvent être une raison valable pour reporter sans cesse la nomination de hauts fonctionnaires comme le procureur de l'Etat le patron de la police ou le directeur de l'administration pénitentiaire. Et puis les journaux télévisés, les médias et ce matin les quotidiens annoncent également et saluent la nomination du général Erci Alevi au poste de chef d'état-major adjoint de Tsaal. Le général Alevi est actuellement commandant en chef de la région sud. Le Yediot-Akharonot détaille les principales étapes d'une très brillante carrière militaire qui l'a conduit à commander au début de sa carrière les commandos matkal, la célèbre unité d'élite de l'armée israélienne, avant de gravir les échelons et de devenir chef des services de renseignement militaire. De l'avis des experts, cette nomination place Erci Alevi en pole position. pour remplacer le moment venu le chef d'état-major de Tsaal, le général Aviv Kochavi. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Sous-titrage Société Radio-Canada